Mores Fingertzweig, mort pour la France, Jonas Geduldi, mort pour la France, Georges Kloarek, mort pour la France, Sportacou Fontano, mort pour la France. Mort pour la France, l'armée du crime s'ouvre sur un message fort et engagé. 1944, des résistants communistes immigraient dans un Paris occupé. 22 hommes et 1 femme représentent le groupe Manoukian, ils seront condamnés. Robert Guédiguian nous offre un film coup de poing sur un sujet que le temps avait un peu oublié. Le film, tout simplement en déroulant la vie de ces jeunes héros de la résistance, c'est très jeune, tous très très jeunes. Il faut le rappeler, 15, 17 ans, 19 ans, à valeur d'exemple. De simplement voir comment ces gens-là se sont engagés à ce moment-là, peut nous inciter à penser que l'engagement est une chose absolument nécessaire. L'engagement de Robert Guédiguian ne se limite pas à ses films. Il a participé aujourd'hui à un débat sur le pays, de ses origines, Arménie, qu'elle mémoire en partage. Habitué du festival, puisqu'il était déjà présent en 2006 pour présenter son film Voyage en Arménie, il est revenu cette année avec un réel plaisir. Cette manifestation, elle est très chouette, parce qu'on arrive à rencontrer les gens, à les approcher de près. Il n'y a pas de grands enjeux commerciaux, il n'y a que des enjeux, j'allais dire, intellectuels et amicaux. Personne ne connaît personne ici. Mon frère, c'est Marcel Rehman. Qui est sur vous ? Qui est quel âge ? Je suis très émotionnel. Mais c'est bouleversant. Et heureusement qu'il y en a eu beaucoup comme ça. Ça m'a fait pleurer de rage en fait. Le docteur l'a dit, c'est un petit peu romancé, c'est quand même des faits qui sont présents, qui se sont passés, qui sont réels et qui font mal quoi. Donc, non, c'est fort, j'ai trouvé ça fort. Mais leur armée, c'est l'armée du crime, de la vengeance et de la haine. Spectateur conquis et mis aux larmes pour beaucoup, Guédiguian réussit son pari en ajoutant au mélodrame historique l'impact d'une réalité sociale. Le film tient un rôle pédagogique que le réalisateur qualifie de valeur d'exemple. Guédiguian le dit lui-même, s'il n'avait pas fait de cinéma, il serait devenu historien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.